Salut les amis c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dirt Rally les amis avec la manche numéro 5 sur la 6ème, sur les 6 au total, toujours avec la mini Cooper S, on va essayer de remonter au classement puisque je crois qu'on est actuellement 5ème au classement général on va très certainement essayer de faire mieux, on va aussi penser à faire les réglages, on va remettre un peu plus de freinage sur l'avant parce qu'on avait un petit peu changé tout ça, on avait amélioré notre conduite là ce que je vois par contre c'est que c'est de la neige donc ça va être très compliqué pour moi encore une fois en tout cas on attend que le chargement se fasse, ensuite on fait le réglage de freinage et on verra ce qu'on pourra changer pour les prochaines courses par rapport à nos sensations sur ah sur l'avant ils sont revenus, d'accord, nickel sur l'avant ils sont revenus on va réduire un petit peu ça par contre, on avait vu qu'il fallait réduire ça je les ai pas sauvegardés donc on va les sauvegarder qu'est-ce qu'ils nous recommandent ? ils nous recommandent ça ok, qu'est-ce que ça fait les suspensions ok, amortisseur ok, ça on va pas trop y toucher par contre on va sauvegarder on va sauvegarder nos réglages emplacement 1 on va mettre frein hop, R2 c'est lequel déjà ? celui-là, voilà voilà, les boutons du nickel les boutons du volant je les ai pas encore tous en tête et on y va, on démarre l'épreuve en espérant que ça se passe bien toujours en vue capot allez on y va ok, on accroche pas trop le bitume là ouais, on accroche pas trop le bitume, c'est de la neige, ça glisse un petit peu ça va être compliqué encore aujourd'hui droite 5, 80 droite 4, sans couper gauche 6, sans couper droite 5, loin attention, crème 40 droite 3 sur épaque nouvelle de gauche droite 3 sur crème 40 gauche 5 sur crème 40 il faut juste limiter la casse aujourd'hui de toute façon histoire de reprendre des points au classement on n'est pas très très loin de la de la troisième place on n'est qu'à 5 points je crois au championnat donc c'est pas encore mort pour un podium sauf si je continue de rouler comme ça si on arrive à limiter la casse aujourd'hui on pourrait peut-être reprendre des places, ça serait cool et pour ça, il va falloir que je m'améliore on a déjà 16 secondes de retard sur le premier secteur c'est énorme bon après vous le savez, j'aime pas trop la neige dans les jeux de rallye, on a toujours eu des problèmes sur les spéciales où il y avait de la neige j'espère qu'on va pas trop en avoir aujourd'hui ça m'arrangerait sachant que la saison dernière avec l'Alpine on avait été on avait dû abandonner sur ce rallye donc on va essayer de ne pas abandonner ici ouais mais non, mais non, mais non oh la 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 gauche 4 après jonction 100 48 secondes, allez bah oui, j'ai été aspiré par la vitesse et du coup bah j'ai pas pu me replacer comme il faut malheureusement on arrive très souvent et là encore une fois, c'est pareil là c'est pareil aspiré par la vitesse du coup impossible de tourner c'est vraiment pas fait pour moi je vous rappelle que à mon avis on va on va s'arrêter à la fin de ce championnat je pense que je ne vais pas continuer d'être rallye c'est un jeu très très bien franchement je le conseille si vous avez vraiment envie de de prendre de très très bonnes sensations de vous amuser avec les réglages de la voiture et de et de et d'essayer de 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 faire mieux à chaque fois que moi c'est pas dur mais je pense que c'est pas du tout fait pour moi je galère de trop en vidéo j'aurais bien regardé le jeu c'est un jeu qui est joué en location donc je vais le rendre mais voilà en vidéo en vidéo montrer un gameplay comme ça c'est pas intéressant pour vous par contre ouais j'aurais bien gardé le jeu pour essayer de m'entraîner et de m'améliorer mais malheureusement c'est un jeu de location donc je vais le rendre je vais pas le garder une minute de retard autant vous dire c'est mort on ne montrera même pas au championnat mais par contre le jeu est très très bien il est assez joli il y a de très très bonnes sensations à prendre si vous êtes un meilleur pilote que moi des réglages impressionnants à faire aussi non franchement un vrai jeu de simulation rallye il n'y a pas de photo là dessus mais voilà c'est pas fait du tout pour moi je suis trop noob pour vous présenter un gameplay intéressant donc on va finir ce championnat il restera une manche la semaine prochaine et on changera on switchera on mettra autre chose à la place comme l'a demandé jean-claude j'y sais en commentaire ou sur facebook je ne sais plus où c'est que tu m'en as parlé j'y sais mais il m'a demandé de faire une petite carrière sur grid 2 et bien on va le faire vu que je l'ai sur pc je le ferai sur pc enfin je l'ai aussi sur xbox mais vu que je l'ai sur pc on va le faire sur pc comme ça je me ferai une petite carrière au volant aussi et on verra ce que ça donne une petite carrière grid 2 race driver tranquillement voilà bon c'est moche on a plus d'une minute de retard ça va être chaud ça va être chaud cinquième ouais ça ne m'étonne pas cinquième là c'est vraiment du grip qu'il nous faudrait je ne sais pas si on peut si on peut aller chercher ça dans les réglages il nous faudrait un tout petit peu plus de grip ça glisse beaucoup c'est ça le problème c'est que ça glisse beaucoup donc du coup j'ai du mal à contrôler la voiture allez c'est parti deuxième étape 2 1 gauche droite 5 60 gauche 2 tard droite 5 gauche 3 70 droite 4 s'ouvre sur crête s'ouvre sur crête crête 60 petite crête gauche 4 prudence droite de s'ouvre sur crête et ferme 3 sur crête après jonction 40 gauche 3 elle est concentrée droite 5 gauche 4 dans le centre crête 60 gauche 4 semillon 40 droite 4 ferme sur 3 et ferme sur 2 40 gauche 3 semillon gauche 2 40 droite 2 semillon 2 secondes 2 secondes d'avance les amis attention gauche 5 long sur crête 40 gauche 3 sur crête s'ouvre 60 droite 3 long 40 gauche 5 long sur 2 crête crête saut 40 droite 5 gauche 2 long j'arrête de flirter avec les côtés des spéciales aussi là côté des routes ça me fait perdre énormément de temps et de vitesse et là on va plus être envers par contre on va plus être en avance on a perdu énormément de temps et puis là on commence à faire n'importe quoi au niveau des trajectoires c'est dommage ah ouais je fais que ça je fais que les côtés des pistes là c'est pas bon ça s'ouvre 6 et ferme sur 2 oh les shit allez crête 80 sur petite crête et crête prudence droite 3 c'est milan soit fonction gauche gauche 4 droite 5 sur gauche 3 droite 2 40 crête gauche droite 5 sur gauche 3 droite 2 s'ouvre 40 gauche 4 long sur crête s'ouvre 80 sur boss et creux attention gauche 4 ferme sur 3 sur crête droite 5 8 secondes on est pas mal quand même on est pas mal là on limite la casse là on est bien je sais que le premier de toute façon il est intouchable donc c'est pas le principal le principal c'est de faire un podium histoire de reprendre des places quoi laissez moi tranquille laissez moi tranquille si on peut réussir à être deuxième sur ce spécial ça pourrait nous faire remonter au classement et si on peut faire un podium sur la manche sur 5 ça pourrait nous faire remonter au classement général il faut que j'arrête de prendre ces putains de côté de ce circuit là ça m'énerve le problème c'est que encore une fois je suis aspiré quoi dès que je m'approche du bord je suis aspiré sur les côtés bon une dizaine de secondes c'est plutôt bien je suis plutôt assez content même comme ça on finit 3ème même comme ça on finit 3ème on est 6 secondes derrière le 2ème ok ah oui donc ça envoie ça envoie du bois bon on remonte à la 4ème place par contre on est à 7 secondes de la 3ème à peu près 1 minute de la 2ème donc on va viser la 3ème la 2ème ça va être compliqué je vais essayer de récupérer du grip je vais essayer de récupérer du grip pour les deux dernières spéciales si c'est possible j'en sais rien j'en sais pas trop on va essayer du moins allez c'est bon alors déjà on va réparer le véhicule recommandation application donc là on a une voiture à peu près potable et au niveau du réglage alors est-ce que je peux récupérer transfert de masse sur les roues arrière si les ressorts arrière sont souples les masses sont transférées plus rapidement vers l'arrière du véhicule il est conseillé de sélectionner une souplesse maximale des ressorts en veillant à ne pas compromettre la stabilité du véhicule ok est-ce qu'on les mettrait pas un petit peu plus fermes qu'est-ce qu'ils nous recommandent eux ils nous recommandent ça améliorer la prise de vérifiant autrement de la stabilité en ligne droite on va peut-être remonter alors on va peut-être remonter un petit chouïa les rapports on va laisser comme ça un réglage chouple les amortisseurs améliore l'absorption des chocs mais réduit la stabilité on va peut-être mettre un tout petit peu plus de fermeté dans les amortisseurs et un tout petit peu plus de fermeté aussi dans les dans les suspensions avant l'arrière on va laisser comme ça allez on laisse comme ça hop on envoie le steak j'ai pas sauvegardé les réglages juste parce que c'est c'est des réglages pour cette pour cette spéciale là c'est par rapport aux sensations que j'ai sur la piste depuis le début il faut un petit peu plus de grip ça sera peut-être pas le cas sur la prochaine étape même comme ça pas encore assez de grip ah c'est fou ça que je sois aspiré sur les côtés de la piste sérieusement ça me gonfle ça c'est impressionnant dès qu'on se rapproche du côté on est aspiré sur l'extérieur maintenant c'est dans tous les jeux la même chose j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de glace que de la neige là il y a de la glace au sol ça glisse quand je freine il faut qu'on fasse gaffe c'est impressionnant ça qu'on m'aspire comme ça sur les côtés s'il vous plaît arrêtez c'est pas tranquille il faudrait que je reprenne la troisième place du championnat c'est un petit peu mieux au niveau du grip mais c'est pas encore tout à fait ça après c'est peut-être la glace qui fait ça aussi ça me saoule ça de faire la boule de flipper j'ai l'impression d'être une boule de flipper comme dirait Corinne Charby alors désolé pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Corinne Charby 16 secondes de retard ça va être chaud pour reprendre la troisième place laissez-moi être un kill laissez-moi être un kill laissez-moi être un kill droite 5 long continue sur bosse et gauche 5 40 grosse bosse droite 5 long 40 bosse descente droite 4 sur crête bosse 60 sur bosse gauche 5 long continue sur crête possible saut 40 sur un bosse sur un bosse par contre on est qu'il y a on a une minute une minute de la deuxième place c'est mort c'est mort on ne pourra pas être deuxième par contre si on peut garder la troisième place on n'a pas beaucoup d'avance on n'a que 8 secondes d'avance c'est pas non plus énormissime donc voilà il ne faut pas faire le con sur cette dernière manche sur cette dernière spéciale et si on finit sur le podium je pense qu'on pourrait remonter au classement général au moins au moins voir quatrième peut-être pas troisième mais au moins quatrième sur le classement général ça pourrait être sympa histoire d'essayer de finir sur le podium quand même lors de la dernière manche sur le podium du championnat ça serait cool quand même malgré mon gameplay moisi je dis bien allez étape 4 on envoie les hostilités allez on commence ça c'est de ma faute par contre j'aurais dû freiner j'ai voulu passer à fond mais j'aurais dû freiner c'est n'importe quoi depuis le début là c'est n'importe quoi c'est mi-long 40 gauche 4 non sur crête 40 crudence gauche 4 encore droite 3 sur crête après jonction 60 allez laissez-moi tranquille gauche 5 après jonction 60 attention au virage droite 2 sur crête 40 petite crête bosse gauche 2 dans descente gauche 5 semi-long et crête gauche 3 dans descente crête 60 droite 3 serré gauche 4 il y a déjà 15 secondes de retard sur le premier secteur quoi on va se faire sucrer notre troisième place les amis droite 6 gauche 6 80 crête possible 100 droite 6 sans crête possible 100 attention droite 5 crête possible 100 gauche 4 immédiat et crête serré à droite sur longue crête gauche 6 40 bravo d'accord en plus si on fait ça très bien on part sur un tonneau les gars magnifique c'est officiel on a perdu notre troisième place gauche 4 droite 2 dans descente sans coupé 40 gauche 3 sur boss s'ouvre long 60 droite 4 60 sur petite crête gauche 4 ferme droite 2 corps gauche 2 long 40 oh mais allez s'il te plaît c'est bon on a compris oh mais allez vous faire foutre sérieusement oh mais là ça me saoule quoi sérieux c'est juste débile c'est juste débile gauche 4 sur droite 2 40 gauche 3 mais c'est juste impossible c'est pas possible je sais pas ce qu'il leur faut franchement je sais pas comment je peux me faire mieux bientôt il faudra que je passe les virages à 10 km heure je freine je suis attiré sur l'extérieur quoi arrêtez s'il vous plaît ah serré à gauche ça je peux faire ça je sais faire serré à gauche voilà regarde c'est bien ça c'est bien serré ça qu'est-ce que t'en penses c'est bien serré ça ou pas putain ouais vas-y vas-y moi je le prends même à l'envers le virage si tu veux y'a aucun souci là-dessus voilà impeccable 1 minute 10 de retard sur le 3ème secteur autant vous dire qu'on va même descendre à la 5ème place ça va être génial et toutes nos espérances pour finir sur le podium à la fin du championnat s'envolent dans cette dernière spéciale merci c'est tout pour moi décidément vivement la semaine prochaine qu'on arrête ce jeu gauche 5 sur droite crête 100 oh mais ça il est bon serré à droite sur crête gauche 3 petite crête bosse 60 crête droite 5 continue sur 80 40 bosse allez ça c'est fait plus que la dernière spéciale la semaine prochaine et ce jeu on le renvoie direct on finit 5ème on descend à la 4ème place 1 minute 30 ouais 30 secondes de retard bon on aurait pu tenter mais 30 secondes bon bah c'est pas grave au classement on est toujours 5ème on a quand même gagné une place mais par contre on pourra pas faire le podium ça c'est sûr et ça retard on pourra pas faire le podium parce qu'il y a 7 points de retard du coup mais pourquoi pas aller chercher cette 4ème place pourquoi pas c'est dommage c'est dommage mais voilà le déjà le premier rallye nous a foutu dans la merde vu qu'on finit 16ème avec l'abandon après on est assez assez constant puisqu'on fait 4ème 3ème 4ème 4ème mais encore une fois des gros soucis de pilotage de ma part je suis vraiment désolé mais j'ai vraiment un gameplay pourri sur ce jeu je sais pas pourquoi je sais vraiment pas pourquoi donc voilà désolé en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Dirt Rally les amis peut-être qu'avant de le rendre je ferai une petite session rallye cross pour voir ce que ça donne je la ferai je la ferai d'un trait et je ferai peut-être des épisodes selon comment ça se passe mais au moins je dirai tester le rallye cross pour voir ce que ça donne et puis voilà et puis après ce jeu je le renvoie et puis on passera sur un autre normalement ce sera No Man's Sky s'ils en ont toujours disponible voilà donc les amis encore désolé pour ce gameplay moisi à la prochaine salut bye bye mon dieu Sous-titrage Société Radio-Canada